Je suis Noura Benalaya, inspectrice d'informatique TINUS2 et Benarrouz. J'espère que vous allez bien ainsi que tous les membres de vos familles. Bienvenue à vous tous. Avec nous, Mme Rajesh Zouyari, inspectrice d'informatique Benarrouz. Peut-être que M. Adel El-Nehdi, inspecteur de TINUS2, va nous joindre. Bonjour. Notre formation aujourd'hui concerne la création de formulaires en utilisant Lime Survey. Cette formation est assurée par M. Yassine Mersni, formateur de TINUS2, et assistée par Haïfa Abdelkhim, formatrice Benarrouz, qui va assurer le bon déroulement de la science. A vous la parole, M. Yassine. Bonjour à tous. Donc, on va voir aujourd'hui la procédure, avant tout la procédure d'installation de Lime Survey. Ensuite, comment créer des formulaires, comment exporter les résultats, voir la liste des participants aux questionnaires, etc. Donc, petit à petit, on va savoir comment déployer cette solution. Bon. Là, il surveille déjà. Haïfa, c'est un CMS, Content Management System. L'installation se déroulera, Mme Rajesh, de la même façon, comme les autres presse, Mme Rajesh, 99%, comme les autres CMS, comme Work the Press, comme Joomla, etc. Donc, j'ai déjà installé l'exemple, j'ai démarré les surfers, la même façon, ma est-ce qu'il y a ? Ou bien, et j'ai acheté la version 17. Donc, les deux fonctionnaires, les deux logiciels fonctionnaient l'armée. Ensuite, j'ai demandé de télécharger Lime Survey, donc j'ai donné le lien, le lien, qui permet de télécharger la dernière version, Lime Survey, donc 3.24. On va mettre le fichier JT avec ça. Donc, oui, j'ai déjà installé l'exemple. Donc, on va trouver un répertoire, déjà, Htdocs, donc c'est deux points, donc, Htdocs. Donc, on va trouver déjà le fichier JT. Sinon, il n'y a qu'un truc dans le JT. Donc, Lime Survey, c'est deux points, Programme 5, EasyPHP, la version 17, EDF, www, c'est le répertoire web local. Donc, en tout cas, c'est le fichier JT. Donc, que ce soit, il n'y a pas d'un lien sur l'exemple, voilà, EasyPHP, il ne pourra pas installer le Lime Survey. Mais, il n'y a qu'un table en fait, on va extraiter ce fichier JT, donc, clic droit, Extract here. Donc, c'est très riche. Il n'y a qu'un n'y a pas d'un fichier, donc, je vais attendre l'extraction. Donc, le dossier, le répertoire web, il n'y a pas d'un site web, déjà, c'est un site web prêt à l'emploi qu'on va juste mettre à configurer et effectuer le lien entre le répertoire web et la base de données. Donc, ça, c'est l'extraction. Juste, on a le navigateur. Donc, j'ai oublié un nouvel anglais. Je clique sur « Rentrer ». Je clique sur « Rentrer ». Je clique sur « Rentrer ». « Rentrer ». Je clique sur « Rentrer ». Je clique sur « Rentrer ». Voilà, j'ai oublié. Je vais fermer les autres fenêtres pour ne pas compliquer. Donc c'est bon, l'extraction est effectuée. Donc il doit reconnaître 127.0.0.1. On attend, c'est bon. Donc la procédure d'installation L'installation ne se déroule pas comme un programme habituel. Il faut extraiter le dossier IP, c'est-à-dire un répertoire du site web. Ensuite, la procédure d'installation sera reconnue automatiquement. On va choisir la langue française. L'avantage, il y en a, c'est presque toutes les langues. Il y en a, c'est l'arabe. Donc je vais choisir français. On accepte le contrat existant. Je clique sur « Asset ». La configuration minimale requise pour effectuer l'installation. La configuration demandée par l'insurveil. Est-ce que j'ai installé l'année, puisque j'ai installé... Est-ce que j'ai installé, Yassine ? Oui. Si Badr Djin a levé la main, peut-être qu'il a une remarque. Je ne sais pas. Oui. Oui, c'est bien, Yassine. C'est bien, Yassine. Est-ce que j'ai installé l'étape pour l'extraction ? Oui, oui, merci. Oui. Est-ce que j'ai installé l'exemple ? Est-ce que j'ai installé l'exemple ? Oui. Est-ce que j'ai installé l'exemple d'exemple, et tu démarres tout le serveur ? Alors, j'ai installé l'exemple d'exemple 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 d'exemple. essaie d'écrire localhost localhost sinon il y a quelqu'un qui peut être localhost c'est vrai c'est vrai c'est bon donc localhost slash line madame madame localhost slash line sur zay oui je vais répéter l'installation deux ou trois fois déjà donc c'est un site web prêt à l'emploi prêt à l'emploi juste qu'il demande la configuration en parenthèse l'installation mais la configuration entre le site web et la base de données donc déjà de la même manière tous les CMS fonctionnent manette attention ici donc par exemple l'année je vais passer ça l'année l'extraction par l'inturveil l'année l'extraction par exemple le dossier d'installation de configuration du site web du CMS disons du CMS line surveille l'année l'année l'installation du site web WordPress donc l'extraction l'extraction next localhost slash le répertoire donc live surveille donc l'année détecte un répertoire un site web prêt à l'emploi et demande la configuration de la base de données qui fait l'année l'wordpress c'est un répertoire un site web prêt à l'emploi donc si j'écris l'année localhost slash wordpress a détecté le répertoire il demande d'installer un jeudi de configurer le lien entre le site web et la base de données de la même façon ok je peux continuer madame madame c'est bon c'est bon je vais ma na ta changer la 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 madame olfa pardon madame olfa esbih noor brebbi il a calli ce site est inaccessible qui hatit 127.0.0.1 lime surveille calli ce site est inaccessible allez est-ce que tu as bien écrit là une surveille qui mêle le répertoire je vais vérifier ok mais un d'exemple voilà easyphp 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 donc la j'aime tout le php my admiral normalement ça m'a non le php my admiral la j'aime normalement ok j'ai changé la langue là démarrer l'installation il demande d'accepter le contrat de licence j'accepte il a vérifié la configuration j'utilise donc c'est bon on a dit toutes les toutes les exigences tout à l'objet donc je vais cliquer sur suivant ah il est paramètre de la base de données donc type de base de données m'a n'est ce c'est my fql donc php my fql emplacement de la base de données donc m'a d'arri avec le web local donc next go local normal que ce soit que ce soit pour easyphp ou l'exemple l'utilisateur de la base de données l'administrateur de la base de données normalement de la base sans mot de passe donc sans mot de passe avec l'ordre de la base de données de la base de données line survey le nom d'utilisateur l'exemple 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 sans mot de passe et le nom de la base de données que je veux créer c'est line survey le suivant je vous ai dit déjà la base de données n'existe pas puisque l'exemple easyphp m'a indig une base de données c'est line survey quand j'ai mis directement le php my admin mais j'ai préféré que line survey c'est la base de données donc line survey peut tenter de créer la base de données pour vous donc créez la base de données c'est bon là c'est la base de données donc quand j'ai le php my admin et j'actualise elle a été créée mais encore elle est vide c'est la base de données donc on peut remplir la base de données ça y est base de données line survey structurée avec tout fait là on peut mettre la configuration sur le compte administrateur du site du site ou du CMS donc là on peut mettre par exemple admin qui qui m'a t'app ou la tendance juste ma net la login ou le mot de passe de l'administrateur du site web je m'a admis un mot de passe il faut ne pas oublier le login le mot pas de ma c'est l'administrateur du site là le nom de l'administrateur par défaut administrateur ou bien un nom donc le net je c'est bon c'est bon là c'est votre courrier électronique au cas où il y a mis à jour au cas où il y a un perte de l'administrateur ou le mot de passe donc il y a un installé en local ou il y a un 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 nom du site donc là c'est un site web par exemple la langue par défaut pour l'administrateur bien sûr je vais choisir le français suivant ça y est il a créé le compte administrateur donc admin ou le mot de passe que vous avez choisi donc la main il me propose ça y est c'est un qui soit prêt à l'emploi l'emploi donc il demande d'accéder à l'administration du site dans l'administration ça n'est choisi le premier accès il est un peu long c'est bon n'est con c'est pas si compliqué c'est bon c'est yassine bonjour yassine s'il vous plaît où est on va regarder les étapes 4 configuration c'est c'est un message d'erreur c'est qu'on c'est 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 le message d'erreur c'est tenter à nouveau la connexion à la base de données a échoué c'est c'est raison est-ce qu'un state HY30 2002 aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusé est-ce que est-ce qu'il ou qu'il qu'il est qu'il qu'il est déjà la procédure d'installation peut-être l'ordinateur est un peu lent peut-être la procédure d'installation est après 30 secondes la connexion php peut-être l'ordinateur c'est à clencho peut-être peut-être il y a qu'un il est bien convipéré avec le serveur web démarré avec le mysql démarré normalement il y a un problème où il y a bien sûr installé la version je dis la preuve l'installation c'est bon l'installation c'est un surveil qui a l'argent donc il y a un login ou un mot qui vient mettre la configuration connectée ça y est normalement le site est prêt à l'entour directement maintenant des formulaires donc c'est l'autant de situation c'est un administrateur bien sûr oui c'est juste je n'ai pas démarré mais c'est justement c'est 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 bon on est prêt à créer un questionnaire voir la liste de questionnaires les paramètres à propos des questionnaires bon les mêmes les àjours des plugins des extensions des possibilités qu'on peut ajouter les sur bon ça va pas nous intéresser trop on va travailler avec les trois anglais mais juste je n'ai pas de l'installation mais non pas en utilisant exemple mais je vais arrêter je vais utiliser easy php donc je n'ai pas le panneau de contrôle je n'ai pas les serveurs sinon ils vont occuper le port donc la même la même la même la même la même la même je vais le marqué j'ai arrêté tant normalement c'est bon il fait arrêter je démarre le du car le car donc je vais vérifier le qu'est moi il est bien démarré je en tapant encore une fois le cas non c'est bon normalement c'est bon il est démarré mais dame ha qui à le m m m m m m m m donc il y a qu'un c'est l'idphp dans le open dashboard et je démarre les serveurs htp serveur ou database c'est bon démarrer le serveur web on va démarrer le serveur par base de données m m normalement c'est bon je peux tester je peux essayer d'ouvrir php my admin open je vais supprimer la base de données supprimer mais je vais créer moi-même la base de données mais je peux créer la base de données donc nouvelle base de données la même tout simplement la en minuscule la crée ça y est la base de données c'est bon je peux démarrer la m local host qui fait la slash line survey c'est à dire qu'il a normalement il va détecter man à la l'année la détecter tout simplement c'est le c'est de point programme file et php www donc le repartoire avec www j'ai extracté le dossier d'installation et de configuration de l'intervention un dossier il est prêt à l'emploi donc là c'est les états je vais choisir la langue française je vais accepter le contrat de licence il va contrôler la configuration minimum de votre ordinateur mandi hatam le la version easy php 17 c'est bon il demande au minimum la version 5.5 de php mais 5.6 donc c'est bon pour la version 7 donc c'est encore l'année suivante qu'il y a l'année concernant l'installation par exemple tout va bien l'authentification c'est l'authentification 400 mauvaise requête le jeton CSRF n'a pas pu être vérifié sauf il n'y a qu'un log ou le mot pas qui m'a hâte qu'une qui fait le procédure d'installation n'est pas aucun problème juste que il n'y a qu'un PC inter trop 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 ça c'est le mot la requête ne peut pas être interprétée par le serveur à cause d'une syntaxe mal formée veuillez ne pas répéter la requête sans modification si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur d'un serveur veuillez contacter l'administrateur je j'ai la même erreur qu'il m'a qu'il m'a l'actualisé mais le vous m'a l'actualisé tera j'arrive l'actualisé il m'a l'actualisé plusieurs applications il m'a l'actualisé donc le serveur ma sql ne peut pas interpréter l'actualisé vas-y vas-y donc la langue française c'est bon une deuxième fois m'a l'actualisé 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 php donc comment fait l'installation j'accepte le contrat de l'essence c'est bon la configuration reprise donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour l'actualisé m'shaït y'a-t-il que ça m'shaït quand elle m'a l'actualisé ça a ici m'a l'entour sur le pc de telle façon j'mai sql m'a l'actualisé mais c'est m'a l'actualisé ça va m'a donc type de base donnée mysql localhost internet localhost l'utilisateur m'a l'actualisé mysql route sans aucun mot de passe il y a l'actualisé la connexion mais le site et le serveur par base de données d'image que soit dans l'écran c'est bon c'est bon c'est bon le paramètre de la base de données le quatrième état nom de la base de données déjà j'ai déjà créé la base de données j'ai déjà créé la base de données c'est bon j'ai déjà créé la base de données c'est bon le line donc j'ai déjà créé l'impacte 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 c'est bon suivant C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est-à-dire qu'on a déjà fait l'installation, se connecter, et qu'il faut que l'administration du site, et qu'il faut que l'administration de la création des formulaires. Il y a une liste de questionnaires où il y a la puissance de l'AIM sur Veyra, la puissance de l'installation, mais la puissance de l'AIM sur Veyra. J'ai découvert récemment, le vendredi, la première fois que j'ai dit que l'on surveille c'est lundi, c'était le lundi. J'ai déjà découvert beaucoup de potentiel par le CMS-Veyra. Donc là, il y a des questionnaires, bien sûr, aucun questionnaire trouvé. je vous propose, c'est bon, peut-être qu'il y a des questions de l'AIM sur Veyra, peut-être qu'il y a des questions de l'AIM sur Veyra, donc là, je m'envoie de la documentation, mais au moins, on essaie de créer quelques questionnaires ou surtout d'essayer de répondre à les questionnaires. les collègues, c'est bon ? Oui. Oui, oui. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux le transférer vers l'hébergeur ? Justement, justement, je vais vous donner les possibilités, mais il y a des possibilités d'importer et d'exporter des questionnaires, il y a des questions de l'hébergeur, ou après, vous mettez sur Internet, ou vous mettez sur l'importation, ou vous mettez sur l'hébergeur ? D'accord. Et donc, c'est pas notre but, c'est notre formation, d'ailleurs. Par exemple, je ne vais pas travailler en lokal. Quand on a une machine, tu as une machine à l'hébergeur, ou une machine à l'hébergeur, ou une machine à l'hébergeur. Là, je passe à l'hébergeur, c'est comme si un serveur web toute la classe. Voilà, c'est l'idée qu'on a fait, je vais vous donner les collègues. Peut-être qu'on a une autre formation, comment configurer ça. Mais ce que j'aimerais faire, c'est comme si il y a un Internet au sein de votre classe, tu as l'hébergeur d'AZPHP, ou tu as l'exemple, ou tu configures, pas si il serve juste la machine à l'hébergeur, mais les 10 machines, les m'ont aujourd'hui, les frères. Voilà, donc, je vais vous donner la remarque. Juste, je vais vous donner la remarque. L'installation, on est en local, pour le poste du professeur. Je vais vous parler de poste avec les élèves au col. Non, 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 on suppose, le web local, il n'y a pas de place. Ou, on a juste un mobile, avec le wifi, donc, il n'y a pas de surcharge. Donc, on a dit, on a opté pour la surveillance, il n'y a pas de surveille, Bâche, l'hébergeur, carrément, mouche qu'on t'internet, ou la mouche qu'on t'l'uriseur. Donc, il n'y a pas de surcharge, 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 slash live-survey c'est la même interface donc le site web que j'ai hébergé déjà j'ai hébergé en ligne pour pouvoir pour qu'on a fait un formulaire que je vais créer ok donc que ce soit que ce soit la version online c'est exactement la même chose entre parenthèses c'est un devoir 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 il sera automatiquement noté donc on va découvrir les potentiels l'interface 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 la liste de questionnaires les paramètres généraux dans le site web ou créer un questionnaire je vais créer tout de suite un questionnaire où on a fait sur la version online pour qu'on a juste le questionnaire que je vais créer on a juste le résultat par 30 participants et on peut exporter par la suite ce résultat sinon on va on va normalement la version locale donc c'est bon c'est bon c'est bon pour qu'on a juste pour qu'on a juste un questionnaire tout simplement donc il y a le titre du questionnaire mon premier questionnaire un message d'accueil maintenant je vais vous donner un message d'accueil pour que vous vous ayez donc vous ayez remplir ce formulaire le message de fin c'est un questionnaire un questionnaire et je vais vous donner merci pour votre participation c'est un exemple là je vais vous donner les instructions un questionnaire c'est un questionnaire un éditeur « what you see what you get » donc je vais vous donner tout un texte ou que le message de fin de formulaire je vais vous donner des instructions ou un message de remerciement mais l'insurveur il est très puissant les paramètres généraux dans le questionnaire la présentation du questionnaire la publication la date de lancement du questionnaire la date de fin je ne vais pas remplir je vais vous donner les options à la fin juste pour que je je vais vous donner le titre je vais vous donner dans la description un message d'accueil et un message de fin et là je vais vous donner le questionnaire il a été créé mais je vais vous donner les questions les options les options le questionnaire public le questionnaire qui est participer donc les options pour que je la configuration elle est assez poussée mais je vais vous donner un lien au questionnaire pour que je je vais vous donner je vais commencer à configurer le questionnaire donc je vais vous donner une structure tout simplement les paramètres du questionnaire il va proposer de créer un groupe de questions on peut créer tout simplement plusieurs groupes de questions un questionnaire qui est le soit un premier groupe qui est quatre questions est-ce que information personnelle ou un groupe d'informations personnelles un autre groupe je ne sais pas une scolarité un autre groupe donc un groupe pour quatre ou cinq questions ce questionnaire avec un premier groupe ajouter un groupe de questions un groupe de questions un groupe de questions un autre groupe de questions de questions de ce que je disais une information personnelle je vais demander le nom le nom le prénom l'âge par exemple le sexe du participant donc un groupe pour les informations personnelles je peux cliquer un autre sauvegarder ensuite commencer à ajouter une question voilà sauvegarder il y a un nouveau groupe voilà tout simplement sauvegarder le premier groupe c'est l'information personnelle je vais demander à ta question ça y est là j'ai un autre groupe de questions la même un autre groupe de questions ça me compte tenu du questionnaire deux sections de questionnaire d'un des informations personnelles du participant pour remplir le contenu donc ça va donc j'ai ajouté deux groupes de questions informations personnelles et contenu du questionnaire c'est bon les deux groupes sont prêts mais j'ai maintenant ma première question donc ajouter une question ça y est la première quand tu fasses une question le code de la question c'est obligatoire la question la question donc ça met Q1 Q2 Q3 Donc la première question Q1, la question, donc je vais écrire la question, votre nom est, votre prénom s'il vous plaît, donc c'est la première question, ok, votre prénom s'il vous plaît, donc j'ai créé un code pour la question, je peux fournir une aide à la question, donc c'est le ministre, bien sûr, le type de la question, donc je vais vous poser les différents types de questions, maintenant, déjà on découvre déjà l'occasion de l'insurveil, on dit tous les types possibles, par exemple, je vais parcourir vite fait, les questions à choix unique, les boutons radio, les menus déroulants, donc là je me trouve où l'on est en aperture, 5 boutons radio, 5 menus à bouton radio, je trouve où l'aperture, des listes, des menus déroulants, donc je trouve où l'on est le potentiel, il nous permet de créer n'importe quel type de question, mais peut-être que je trouve où l'on est en aperture, des boutons radio, avec la possibilité de demander à l'élève d'écrire une explication, il est, il a choisi, il a choisi, il a choisi, il a choisi comme ça, il a choisi les devoirs, mais c'est l'un, il a choisi comme ça, il a choisi comme ça, il a choisi un commentaire, est-ce que vous avez choisi une question, où tu demandes à l'élève de choisir, mais les boutons radio, il a la bonne réponse, ensuite, tu demandes qu'il, il a écrit une explication, il a choisi comme ça, c'est bon oui les questions prédéfinies c'est pas réellement une question mais un affichage de texte juste pour informer les élèves au cours du questionnaire un truc un exercice de classement on va voir on va choisir chaque fois qu'on a une question le classement il va ordonner des étiquettes il va ordonner à la date de naissance 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 par exemple et pour les statistiques il y a une réponse oui ou non il y a une réponse qu'il va fournir qu'il va fournir un fichier question de type permission de fichier ou qu'il va fournir un fichier c'est la réponse tout simplement il va fournir un fichier quand il choisit quand il choisit plusieurs réponses quand il choisit plusieurs réponses quand il choisit plusieurs réponses il donne la réponse il donne la raison la réponse les questions de type texte par exemple d'une question de type texte qu'il va fournir un fichier on va essayer de créer une ou deux questions de type tableau qu'il va fournir un fichier donc je vais choisir dans le texte court tout simplement dans le texte court sélectionner ça y est donc le code de la question TQ1 les gens pour l'ouïe le chno a t'il tamil groupe de questions est-ce t'il tamil le groupe l'ouïe ou le groupe l'épargne il faut qu'à t'ra t'ra l'adjou qu'elle est t'amil le contenu de question donc je dois changer pour l'oura la question il est t'amil l'information personnelle après donc la question j'ai choisi les ondes de texte court ensuite mais l'ouïe je trouve le premier c'est les paramètres l'ouïe donc des paramètres d'affichage des paramètres d'impression un chronomètre là je définis les devoirs je définis un délai pour la question que les questions là je me fais le paramètre global du questionnaire je définis 30 minutes ou que les questions a-t'ra 3 ou 4 minutes donc on a j'ai dit qu'il faut que le compte à rebours c'est mis non ici est-ce qu'il y a le questionnaire ou est-ce qu'il va automatiquement les questions suivantes ou est-ce qu'il va recommencer le questionnaire donc je me configure maintenant une configuration big day big day c'est un questionnaire interne donc l'emplacement du questionnaire un des plusieurs options que je ne veux pas maintenant les partager dire juste pour cette formation que les options généraux et je vous laisse découvrir le potentiel dans le TMS avec donc juste la même ça y est je vais cliquer sur sauvegarder ça y est la question a été créée la même c'est l'information personnelle à Aya quel est votre nom s'il vous plaît est-ce que les collègues vont qu'aider les t'abontés ou est-ce que je vais vous donner un peu plus pour la question oui c'est clair ok donc nous on va la première question on va dans ce menu et on va dans toutes les questions par exemple je veux tout de suite de réaliser le questionnaire voilà le goût voilà la question tout simplement donc là je vais le déroulement dans le questionnaire donc tu peux voir un aperçu de la question à chaque moment je peux éditer bien sûr je peux supprimer je vais pas parler trop sur cette option je peux supprimer la question je peux exporter juste la question là je m'en exporte tout le questionnaire mais je vais exporter juste la question mais je vais pas le faire le questionnaire ensuite ou bien exporter le questionnaire et exporter les résultats les réponses exporter le questionnaire juste pour avoir un fichier pour c'est le FLA disons le code sourd sur le questionnaire avec au cas où je vais chercher l'hébergement ou le poste le questionnaire à chaque poste juste tu exportes tout le questionnaire ensuite tu as importé dans le poste ou tu vas déployer ton questionnaire tous les postes tu peux copier plutôt dupliquer la question fixer les conditions c'est le potentiel dans l'audition de l'info de l'info déroulement dans la réponse dans l'élève dans des conditions comme si il y a un question avec une question l'autre il y a directement la question 5 il y a un autre il y a la question 7 il y a un autre il y a la question 2 donc des conditions selon les réponses des élèves il y a la question mais les questions bon on ne va pas toucher ça pour l'instant il y a un déroulement normal il y a question l'autre la question l'autre etc ok il y a édité les réponses par défaut donc je vais fixer des conditions selon les réponses par défaut des élèves un parcours bien parcours moins chaque type de questions mais je ne vais pas m'utiliser ces deux options pour ajouter une nouvelle question au groupe question deux la de naissance bien sûr c'est très simple la question elle est un peu compliquée là je peux afficher une aide le type de question donc date de naissance l'inverse l'inverse zone de l'anem l'inverse la zone de texte l'inverse question prédéfinie l'inverse date et heure et je vais sélectionner bien sûr un peu le format est-ce que toute la date ou date et heure l'inverse ici une configuration mais par du faut je vais demander une date avec un format de la date question déjà tu peux exporter et importer une question directement mais je suis en train de créer les questions telles pour la première fois donc je ne vais plus te voir la question te voir la même la question avec plusieurs questions la est-ce quelle est votre sexe la question elle est-ce type de question gender donc quel est votre sexe la type de question question prédéfinie genre donc l'année 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 son genre sélectionner c'est bon sauvegarder ça y est des réponses de type oui ou non des réponses donc les informations personnelles le contenu du questionnaire manette je vais utiliser par exemple le contenu du questionnaire je vais créer je sélectionne le contenu du questionnaire le groupe 2 et je vais ajouter une question à ce groupe dans le contenu du questionnaire la question 4 Q4 au hasard je vais choisir un type de question je ne sais pas mais tu as une question à choix unique liste de boutons radio par exemple il va choisir tout simplement je vais cliquer sur sélectionner je ne vais pas écrire une question mais l'année je vais l'écrire par exemple le contenu de la question 4 le contenu de la question 4 l'année j'ai choisi une liste de boutons radio pour ne pas vous compliquer c'est la première fois que vous utilisez un CMS juste des questions de n'importe quel type donc je vais juste me contenter à la configuration de base par logiciel mais sachez bien le CMS il peut créer il peut pousser la configuration qui tu peux juste utiliser le logiciel le CMS avec sa configuration de base ou la table des questionnaires avec des conditions très 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 précises et très poussées comme le question une autre une condition et vous allez créer des questionnaires dans la juste le code de la question c'est obligatoire la question donc juste j'ai écrit le contenu de la question 4 la dernière juste une liste de boutons radio on peut joindre des images à une question oui 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 on peut joindre des images à une question oui oui on va voir par la suite donc la dernière juste parce qu'il y a des options pour les boutons radio donc vous devez juste directement à titre le code à titre la question ou à titre le type les listes de boutons radio vous êtes enregistré donc vous devez ajouter les options par les boutons radio je vais cliquer je vais cliquer y a-t-il éditer les options de la réponse donc par exemple réponse reponse reponse une ou les un code unique pour collecter des questionnaires à grande échelle ils vont les recherches master doctorat des questionnaires assez poussés ils vont exporter les résultats à grande échelle par mille participants vers un logiciel par exemple le logiciel SPSS statistique donc c'est pour cela quelles questions les aiment un code unique ou quelles réponses les aiment un code unique déjà il va t'aider une autre option directement il y a un code A2 donc c'est A2 et il y a un code réponse 2 là je m'hésite c'est un E plus donc A3 réponse 3 etc là je n'aiment une infinité de réponses voilà il y a qu'un horloge je peux supprimer il y a qu'un qui a même les réponses sauvegarder c'est bon donc il y a la question 4 ou il y a les réponses à la question 4 notez bien que quand tu as créé ton questionnaire tu peux réorganiser les questions par un simple public déposé maintenant je m'hésite à la question et je m'hésite à l'ordre de la question de la planète donc le sexe avant la date de naissance maintenant je m'hésite à la question dans un groupe le groupe un groupe de questions le groupe de questions je vais créer encore une nouvelle question je n'amène 2-3 questions donc ajoutez une question je vous laisse remplir le questionnaire par exemple je ne sais pas je ne sais pas les boutons radio c'est très utile je vais choisir des listes déroulantes avec un commentaire sélectionné au cas où il y a du Q5 il y a contenu de la question 5 que la rade juste je vais sauvegarder donc question et vous devez ajouter les options avec de réponse pour cette question je vais ajouter qui m'a l'or qui m'a l'or donc réponse une ajouter réponse 2 ajouter réponse 3 mais je sauvegarde et je prévois je vais faire un aperçu quand on question donc aperçu je trouve la différence il est telle mille quand il choisit une réponse il doit saisir un commentaire par exemple cette réponse et non pas cette réponse donc il doit choisir il doit écrire son commentaire sinon par exemple sa réponse ce type de question vous envisager de créer par exemple un petit devoir avec cet outil il doit ajouter une nouvelle question juste peut-être la dernière ou l'avant dernière question que je vais ajouter ensuite je vais vous fournir le lien où vous allez essayer de répondre à le questionnaire pour plusieurs réponses on va essayer d'exporter l'analyse déjà en bas de traitement de données on va voir les statistiques par les réponses donc peut-être je vais choisir je ne sais pas le genre oui ou non donc le bouton radio par oui ou par non les checkbox les questions de traitement l'analyse peut-être je vais choisir l'analyse un tableau par exemple je ne sais pas un tableau de cinq boutons radio ou tout simplement un tableau de oui ou non l'analyse peut-être je vais choisir un tableau tout simplement un tableau que je vais configurer donc sélectionner donc il y a la question Q6 Q6 l'analyse compte tenu de la question 6 l'analyse puisque c'est une question de type tableau peut-être l'analyse trouve des ambiguïtés à répondre à cette question donc peut-être il faut écrire une aide pour cette question je vais cliquer sur s'en garder la même schiattini de il va demander de remplir les lignes et les collantes de ce tableau vous devez ajouter les options de réponse et les sous-questions bon les options de réponse l'analyse 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 qu'elle a réponse une on va voir un aperçu l'analyse réponse deux l'analyse bon réponse trois je peux organiser une base des réponses réponse quatre par exemple les lignes du tableau les lignes du tableau sauvegarder ou l'analyse j'aime z'aide à l'analyse l'analyse donc enregistrer l'analyse l'analyse du tableau c'est bon alors les collantes du tableau donc je vais mettre les sous-questions donc je vais mettre 10 réponses plus choix numéro un choix numéro deux et par exemple l'hab cinq collants donc choix numéro trois choix numéro quatre et finalement choix numéro cinq je dois enregistrer tout d'abord je dois fermer cet écran enregistrer et fermer et je peux prévisualiser la question donc je n'ai l'aperçu tout faut l'année avoir une réponse de type tableau plutôt j'ai inversé donc l'élève elle il peut choisir man c'est très man c'est c'est les questions de type tableau c'est bon c'est bon ok là je vais créer une dernière question une dernière question je trouve dans le tableau il y a des boutons radios il y a des boutons du texte il y a des nombres il y a un tableau avec des mots un choix avec un bouton radio la dernière question donc Q7 avant de remplir l'année donc compte tenu de la question 7 dans le groupe de questions compte tenu du questionnaire l'année bichlartar non pas un tableau simple mais un tableau de nombre donc le bouton radio il va écrire un nombre voilà un tableau de texte donc c'est la même procédure bichlartir les lignes et les colons ou il nèj j'amho télmise mbaardi a abbi tablo n'te biouz magnet haman sawur lou en un tableau pil lwarqan taal de voire wala je sais pas quoi nèj j'amho le tableau hadleka magnet ha si khipu se na hamlo billah im sur gwe abbi li le tableau magnet ha fil questionnaire n'te bon l'année bich n'amho un tableau de nambor sa skambardi kome tomah as se facile bich pardio non pas un tableau de texte mais un tableau de nambor donc sélectionner sauvegarder kif l' question l'okhra bich i koli ajouter des sous questions à c la nè bich l'hop la nè choix un sauvegarder plutôt les amnesides des choix choix deux et par exemple choix trois les les codes donc réponse une et par exemple réponse deux yes sauvegarder et enregistrer je vais voir un aperçu j'ai créé un tableau de deux colonnes et trois lignes avec du texte avec des noms donc lignes 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 avec seulement une lignes avec du texte lignes lignes texte activer le questionnaire tout simplement en mode bruyant il n'est pas actif sur mon site donc juste je vais demander d'activer ce questionnaire mais mais avant tout il y a une option pour le questionnaire c'est format du questionnaire ou bien groupe par groupe je m'as dit groupe par groupe on a 4 questions peut-être dans le groupe l'ou ou 5 questions dans le groupe c'est donc on lignes dans le questionnaire il a lignes quatre questions on lignes suivantes dans lignes cinq questions bon mais je m'est affiché un questionnaire mais tout en a toutes les questions sur la même page je vais afficher toutes les questions sur la même page je vais afficher question par question c'est bon peut-être 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 donc je vais choisir question par question je vais sauvegarder l'option une infinité d'options comme toutes les options sinon ça va être un peu flou pour vous mais la configuration du une politique de confidentialité pour votre formulaire votre questionnaire en ligne un thème bien précis le questionnaire des paramètres de participation des règles de participation le questionnaire le paramétrage est un peu poussé mais je vais me contacter juste je vais me contenter juste à une heure de début je prévois le questionnaire le 1er novembre ou le 10 novembre par exemple mais c'est juste je vais activer le questionnaire vous vous avant de continuer les paramètres suivants ne peuvent pas être modifiés quand le questionnaire est actif une fois j'ai activé le questionnaire par exemple la sauvegarde des adressités des participants sauvegarder le chronométrage le questionnaire est-ce que des réponses doivent être anonymes ou les bon je vais parler le paramètre de base juste attirer un avocat sauvegarder et activer ce questionnaire est-ce que tu vas le questionnaire est activé mais il est en mode public il peut participer à ce questionnaire maintenant je vais basculer en mode d'accès restreint c'est qu'un invité c'est qu'un accès public ou en mode d'accès restreint donc je vais non merci ça y c'est qu'il est qu'il le questionnaire est actif je peux l'arrêter à tout moment je peux l'exporter je peux voir les réponses mais je vais vous demander de remplir avec moi ce questionnaire donc le questionnaire est-ce que je peux partager ce texte c'est d'ailleurs fait discussion donc un espace zone de terre le partage c'est bon oui c'est bon le partage c'est bon un url simplifié juste pour le formulaire un url simplifié qu'est-ce que tu trouves l'url pour les autres pour les autres je vais coller l'url court avec une url donc normalement j'ai un questionnaire est-ce que je vais coller j'ai un questionnaire c'est bon bien reçu c'est bon oui c'est bon donc est-ce que vous pouvez répondre à un questionnaire ça c'est bon c'est bon on est en train de répondre d'accord je vais essayer de cliquer sur les réponses des statistiques donc je trouve liste de questionnaires m'su chou n'amda on dit le questionnaire on dit les 20 réponses à où on dit les 20 réponses si on fait l'écran ou elle est si on fait l'écran juste avec un petit décalage c'est bon c'est bon oui c'est vrai on a les 20 participations c'est notre full power je trouve les réponses les réponses les réponses donc les réponses statistiques je peux afficher les réponses donc je clique je sélectionne toutes les réponses la même je sélectionne les réponses exporter télécharger le fichier mais je trouve ça afficher les réponses plutôt les statistiques plutôt les statistiques les filtres les filtres je vais voir les réponses en mode entre je trouve la même elle vous m'a les statistiques de réponses la même quel est votre prénom maintenant je me se trouve pas de gratis pour ce type de questions il y a quand je trouve le fichier par exemple 12 féminins et masculins 8 participants donc en tenu de la question 4 donc Samah des réponses 1 la même réponse 2 juste la même réponse 3 et la question 4 on a toutes les questions donc la question 5 la même la question 6 je vous rappelle c'est un tableau donc 4 réponses pour la question 6 et 3 réponses pour la question 6 elles ont les statistiques d'une façon générale exporter donc la même je trouve le mot d'expert un peu poussé je vais fermer les statistiques la même je crois qu'on nous plutôt faire les réponses la même exporter exporter les réponses donc un fichier csv bien sûr qu'on peut traiter par la suite avec panda par exemple ou avec excel ou avec expo j'ai affiché les résultats avec les cours bouqués d'une façon simplifiée sur affichage en mode expert on peut voir les résultats on peut voir les résultats je voulais découvrir un questionnaire et après les données jusqu'à 5-6 morts pour les questionnaire vous pouvez même voir les réponses donc les réponses non envoyées à chaque fois que l'élève répond à une question elle sera enregistrée mais non sinon je vais exporter les résultats donc exporter les réponses un ralenti exporter les réponses ça y est c'est bon oui 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 un ralenti exporter les résultats donc vers un fichier cdm csv donc d'achèvement l'élève est-ce que tu veux exporter tout le questionnaire ou des questions bien spécifiques tu peux choisir l'année d'exporter des réponses des réponses des questions bien spécifiques le nom ou le sexe c'est la date de l'échange à caractère sinon je vais exporter ça y est elle a exporté les résultats le fichier csv que je vais enregistrer sur le bureau donc le fichier csv est rendu dans le bureau donc je vais ouvrir le fichier de données csv avec le séparateur virgule c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon est-ce que bon est-ce que c'est utile oui c'est très utile merci beaucoup à la formation sauf il y a une question j'ai créé un questionnaire en local offline puis je n'ai pas su comment donner la main aux élèves de le partager je veux donner la main qu'il réponde au questionnaire sans pour autant passer par un terme réel mais je foule je n'ai pas su comment faire quand j'ai créé mon formulaire ce qui m'intéresse quand je crée le formulaire ou activer le formulaire le questionnaire plutôt tout le questionnaire il a créé il a créé il a créé quand j'ai une question qui m'intéresse en ligne c'est un url 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 Je peux exporter tout le formulaire. Je crois qu'il y a l'option. Il y a un questionnaire imprimable sous la structure de questionnaires. Je crois qu'il y a l'option. J'ai dit, il y a l'option. Vous aurez le fichier ISSS ou LSS ou LSA. J'exporte tout le formulaire. Il y a cette exportation. Il y a tous les groupes, les questions, les réponses. La nœuvre, je peux l'exporter. Il y a le fichier de données source. Il y a le questionnaire intérieur. Il y a le fichier source. Ensuite, dans les postes, on peut importer le questionnaire. Oui, c'est clair. D'accord. Merci. Donc, on a déjà créé un nouveau questionnaire. On a créé un nouveau questionnaire. On a créé un questionnaire. On a créé un questionnaire. On a créé un questionnaire. Je suis juste importé. Tu choisis ce fichier de données. Avec LSS. LSS. L'extension LSS. Tu déploies le même questionnaire sur tous les postes. D'accord, merci. D'accord. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord. 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 D'accord.